Vous l'aurez certainement remarqué à travers mes vidéos, j'adore les animaux et je compte bien faire encore plusieurs vidéos sur ces bestioles. Allez, dirigeons-nous ensemble dans le merveilleux monde animal car je vous propose aujourd'hui 4 animaux étonnants. Au-delà de son nom presque imprononçable, le Zaglossus brugni est un echidnée vivant en Nouvelle-Guinée. Il est facilement reconnaissable à son museau qui est en fait une trompe et par son corps parsemé de petits piquants. Pour les petits détails, il fait en moyenne 90 cm de longueur pour une quinzaine de kilogrammes. Il se nourrit principalement de vers de terre et de petits insectes qu'il gobe aisément grâce à sa langue gluante. Cet animal vit une vie paisible dans les hauteurs de la Nouvelle-Guinée à partir de 1200 mètres. Enfin, une vie paisible, tout est relatif étant donné que ce mammifère est en danger d'extinction. En effet, il est chassé pour sa viande par certains habitants traditionnels de l'île. Ce sont d'ailleurs les seuls à pouvoir chasser cet animal car c'est une espèce protégée. Bref, passons à la partie intéressante. Si j'ai choisi cet animal, ce n'est pas que pour sa mignonne petite trompe ou pour ses petits piquants, mais bien parce qu'il fait partie de l'ordre des monotrèmes. Ça ne vous dit certainement rien, mais je vous éclairerais peut-être si je vous disais que l'ornithorynque fait lui aussi partie des monotrèmes. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps car le Zaglussus brutini est un mammifère ovipare. Et c'est le seul mammifère de ce type avec le merveilleux, le sublimissime, l'unique ornithorynque. C'est-à-dire que la femelle pond des oeufs, et oui, tout est normal. Certaines découvertes ont même prouvé que le Zaglussus brutini vivait autrefois en Australie. Et la légende raconte que si le Zaglussus brutini et l'ornithorynque se rencontrent, ils s'uniront et prendront la tête d'une armée d'émeux et d'ornithorynques survitaminées, prêts à conquérir l'Australie, puis le monde. Après ça, je ne suis pas sûr et c'est peut-être bien le grand sage Etylis qui a inventé cette légende. Donc bon, à vous y croire ou pas. On a tous déjà entendu parler de l'écureuil volant, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il est mignon, très mignon, voire un peu trop. Et deuxièmement, il peut planer et non voler, comme pourrait l'indiquer son prénom, car planer ne veut pas dire voler. Lorsque l'on plane, on ne peut que tomber ou rester sur place, alors que lorsque l'on vole, on peut monter et descendre. Ok, ok, promis, j'arrête. Allez, découvrons ensemble le merveilleux écureuil volant. Commençons par l'essentiel. Cet écureuil a la particularité de posséder une membrane entre les pattes antérieures et postérieures, nommée patagium. Grâce à laquelle il peut planer d'arbre en arbre sur de grandes distances. Il existe près de 40 espèces d'écureuils volants répartis en Amérique du Nord, dans une zone entre le Mexique et le Canada. Et ils vivent particulièrement au sein des forêts de conifères. Ces derniers sont difficilement observables de jour, étant donné que ce sont des rongeurs nocturnes. Ils peuvent évoluer aisément dans la nuit grâce à leur ouïe particulièrement développée. De plus, il faut préciser que cet écureuil est très agile. Il grimpe facilement aux arbres grâce à ses petites griffes situées sur ses pattes et son aptitude à pouvoir planer lui permet d'éviter les prédateurs tels que les rapaces. Son régime alimentaire est celui d'un écureuil classique, à base de noix, de graines, de fruits et de bourgeons. Et à mon avis, il doit en manger beaucoup car d'après certaines sources très fiables, l'écureuil volant fait en moyenne 190 kg. Non, plus sérieusement, il fait en moyenne 190 grammes pour 20 à 25 cm de longueur. Bon, j'ai un peu tout dit sur cette bestiole et je vais de ce pas aller en chercher un pour ma collection d'animaux mignons. Il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu parler du pangolin, mais cet animal mérite un peu d'attention. Le pangolin vit en Asie du Sud et en Afrique et c'est le seul mammifère terrestre à avoir un corps recouvert d'écailles. Donc rien que pour cette caractéristique, il mérite une place dans cette vidéo. Ces écailles lui servent à se défendre. En situation de danger, le pangolin se recroquevira et il deviendra alors un bouclier presque impénétrable. Les dimensions de cette bestiale varient en fonction des espèces, donc il pèse entre 2 et 35 kg pour 30 à 80 cm. Sans oublier qu'il existe une espèce de pangolin géant qui lui peut attendre les 1,50 m pour un poids avaisinant les 35 kg. Sinon, son régime alimentaire est à peu près le même que le Zaglossus brigni. Il se sert de sa langue pour attraper divers insectes indispensables à son alimentation. Comme j'ai pu le dire lors de l'introduction, le pangolin est un animal méconnu, mais ces derniers temps, il revient de plus en plus lors de programmes de sensibilisation. Car le problème majeur avec les pangolins est qu'ils sont menacés d'extinction. Ils sont la victime des braconniers qui chassent le pangolin pour sa chair extrêmement prisée en Asie et qui aurait certaines vertus médicales dans la médecine traditionnelle chinoise. Il est aussi chassé pour ses écailles, ce qui met en place de gros trafics illégaux sévissant jusqu'en France. Et pour ce qui est des chiffres, durant ces 20 dernières années, la population de pangolins aurait chuté de 80%. Et oui, tout de suite, ça fait vraiment beaucoup. C'est quand même dommage que les animaux étranges et étonnants sont presque systématiquement en voie d'extinction. En tout cas, j'espère que le braconnage se fera de plus en plus rare durant ces prochaines décennies. Sinon, je risque de bolosser tous les braconniers un par un. Et croyez-moi, ça fait mal. Pour le dernier animal de cette vidéo, on va parler du poisson le plus étonnant et mystérieux de la planète, le Célacanth. Vieux de plus de 410 millions d'années, ce poisson mythique porte les traces de l'évolution, d'où son apparence plutôt étrange et unique. On peut y voir ce qui s'apparenterait à des membres sur 4 de ces nageoires à une poche d'air qui serait l'ébauche d'un poumon primitif. On peut aisément affirmer que ce sont les marques du passage entre le poisson et les créatures terrestres. Ce qui est impressionnant avec le Célacanth est qu'on le croyait éteint depuis 65 millions d'années. Et la surprise fut de taille lorsqu'un pêcheur sud-africain en pêcha un en 1938. Cette découverte fut un vrai miracle et une aubaine pour les scientifiques. Ce poisson vit à environ 100 mètres de profondeur et c'est encore un animal en voie d'extinction. Il reste très peu d'individus mais là la cause du danger est naturelle. L'animal est extrêmement ancien et c'est déjà un miracle qu'il soit encore présent dans nos océans. De plus il faut préciser qu'il existe deux espèces de séloquentes, le Latimera calumnea et le Latimera medadoensis. Les calumnea se situent au large de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et de Madagascar. Alors que les medadoensis se situent au large de l'Indonésie. Personnellement ce poisson me fait rêver, un être vivant aussi vieux ayant traversé les âges je trouve ça purement impressionnant. J'espère en tout cas que les mers et océans nous offriront encore plus de merveilles dans les années à venir. Voilà c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, en partageant la vidéo ou en vous abonnant ça me ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude dites moi en commentaire quelle bestiole vous a le plus étonné. Je tenais également à vous remercier pour les 1000 abonnés afin les 1300 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Bref un grand merci à vous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.